Hey, salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, on monte mon nouveau PC. Donc, j'ai un angle de vue différent parce que j'utilise ici un caméscope qui est un peu moins sympa au niveau qualité vidéo. Mais j'ai préféré mettre l'accent sur la qualité vidéo sur la partie composants. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Je n'ai pas 50 matos pour filmer. Donc voilà, ma tête sera un peu moins bien. Par contre, les composants, il y aura une bonne qualité. Sur cette vidéo, je ne vais pas tout faire non plus parce que sinon, ça durerait deux heures. Mais on va voir les principales étapes pour monter son PC. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez voir les composants un peu plus en détail, j'ai fait quelques unboxings sur la chaîne. Je vous les mettrai au fur et à mesure, là ou là, tout au long de la vidéo. Donc, la première chose, moi, que je fais lorsque j'installe un nouveau PC, je sors ma carte mère. La carte mère, vous l'avez vu, c'est une MSI X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Il y aura bien sûr tous les liens des composants dans la description. Je ne vais peut-être pas tous les répéter à chaque fois, mais vous les retrouverez dans la description avec des petits liens Amazon pour pouvoir aller les acheter. Alors donc, la première chose, c'est ici la carte mère. Voilà, l'élément moteur de votre PC. Donc, concrètement, on va enlever tous les petits films qui ne servent à rien. Donc, la première chose sur notre carte mère, ça va être d'installer ceci. C'est le processeur. Alors là, il ne faut pas être brutal, il faut y aller tranquillement. Il n'y a pas de secret, il faut que ça rentre tout seul. Donc, première étape, vous allez, hop, désenclencher le petit levier qu'il y a ici. Sur votre processeur, vous voyez qu'en dessous, ici, vous avez une petite flèche qu'il va falloir faire correspondre, en fait, sur le plateau de votre carte mère. Vous avez juste à le poser, ne forcez surtout pas, sinon votre processeur sera mort. Voilà, donc là, mon processeur est posé. Je n'ai plus qu'à, hop, baisser la petite patte. Vous voyez que je n'ai pas forcé, j'y vais juste avec un doigt. C'est qu'il est bien installé, ça ne bouge plus. Donc voilà, la première étape de ce montage PC est terminée. Maintenant, on va installer la RAM. Alors, pour la RAM, j'ai choisi de la G-Skill Trident Z RGB 2x16Go. Donc, pour l'installer, tout simplement, vous ouvrez ici les emplacements de mémoire vive. Donc, pour la mémoire vive, ici, il faut toujours regarder un petit peu le manuel d'utilisation parce que des fois, ça change, bien que ça soit souvent la même chose. Mais si vous installez une barrette, eh bien, vous allez l'installer sur le deuxième port, ici. Si vous en installez deux, vous faites le 2 et le 4, et puis, bah, 4, vous mettez les 4. Voilà, c'est important, c'est pour avoir le Dual Channel, donc faites bien attention à ça. Donc voilà, vous voyez, ça a clipsé, donc il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu. Souvent, c'est un petit peu dur, mais il faut que ça soit bien clipsé, sinon ça ne marchera pas. Hop, on vient installer ici la deuxième. Ça a clipsé du côté-là, ça a clipsé du côté-là. Vous pouvez refermer les deux autres tranquillement. Donc voilà, on a installé le processeur, on a installé la mémoire vive. Maintenant, on va s'attaquer au M2. Donc voilà, on va passer à l'installation du M2. Vous avez vu, j'ai démonté ici les emplacements de M2. Pour info, vous voyez ici, quand vous démontez votre emplacement, vous avez ici cette partie qui va toucher le M2. Il va falloir enlever le plastique ici pour que ça refroidisse bien. Ça, c'est important. Donc notre petit M2 Samsung, le voici. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de tout petit. Et pourtant, il y a 500Go dedans. Il va falloir faire attention au détrompeur qu'il y a ici. Et venir l'installer sur la carte mère. Donc vous venez le mettre, l'enfiler comme ceci. Donc voilà, vous voyez, mon M2 est posé ici. Là, il lève un peu, mais ça va être bloqué par l'emplacement qui vient se coller dessus. Ici, vous voyez, j'ai enlevé le plastique. C'est important, sinon ça ne va pas dissiper la chaleur. Donc vous mettez, hop, cette partie ici dessus. Hop. Voilà, ça rentre parfaitement. On vient glisser, hop, ici. Là, on remet les deux petites vis. Et notre M2 est posé. Voilà, donc là, en gros, j'ai fait tout ce qui était possible de faire sur la carte mère en version démontée, pas dans le boîtier. Maintenant, il va falloir installer l'alimentation dans le boîtier, installer la carte mère, faire le cap management, installer notre carte graphique. Enfin bref, il faut faire tout le reste. Donc maintenant, on va installer notre carte mère à l'intérieur de la tour. Vous voyez, j'ai orienté la caméra un petit peu différemment. Alors, je ferai vraiment ce que je peux. C'est la première fois que je monte un PC en vidéo. J'espère vraiment que je ne vais pas la louper, cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous plaira. Donc, installons notre carte mère. Donc, ben voilà, on va installer notre carte mère maintenant à l'intérieur. Alors, en faisant bien attention, évidemment. Là, il y a un petit câble de ventilo qu'on va mettre comme ça pour dessus. Voilà, ça tombe parfaitement. Il faut faire attention de ne pas la rayer, bien sûr. Donc, ben, une fois que vous avez posé votre carte mère, il va falloir venir la fixer. Vous prenez les vis qui sont fournies avec votre carte mère. Normalement, voilà, ça tombe en face. C'est parfait. Donc, eh bien, voilà, notre carte mère est fixée à la tour PC. Donc, maintenant, on va s'occuper de l'alimentation. Donc, maintenant, on va installer l'alimentation. Pour ma part, j'ai choisi une Seasonic 850W 80 Plus Gold. Pourquoi une 850W ? Ben, parce que tout simplement, toutes les autres n'étaient pas dispo. Sinon, j'aurais pris du 750W, c'était largement suffisant. Mais bon, du coup, ça sera une 850W. Donc, pour installer votre alimentation, il faut enlever la plaque à l'arrière du boîtier. Et chose à penser, plus facile de le faire avant qu'après, il faut penser à toute la connectique dont vous avez besoin. Sur une alimentation modulaire, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Donc, mettez simplement les câbles que vous avez besoin. Ça sera plus simple. Donc, j'ai mon Alim. On va l'installer. Alors, sur ce boîtier, il y a un filtre en bas. Donc, on va mettre le ventilateur vers le bas. Ça sera plus logique. Donc, pour l'installer, je vais déjà passer tous mes câbles dedans. Voilà, on va les faire passer un par un. Alors, j'espère que vous voyez bien. Là, du coup, on ne voit plus trop. Donc, voilà, une fois que vous avez passé tous vos câbles, hop, ça va rentrer tout seul. Et voilà. Donc, une fois que notre Alim est rentré, on va remettre la petite plaque à l'arrière. Donc, là, ça m'empêche tout simplement de ressortir. Donc, ça va permettre de la fixer aussi sur cette plaque en prenant toujours les vis qui sont fournies dans votre carte mère. Donc, on vient tranquillement visser tout ça. Donc, voilà, notre Alim est monté. Plein de câbles sortent. C'est dégueulasse encore pour le moment. Mais pour tout ce qui est câbles managing, on va voir tout ça après. Alors, maintenant, on va installer notre watercooling, le NZXT Kraken X63. Donc, c'est parti. Donc, pour installer notre watercooling, il va falloir déjà démonter les petits supports ici. Alors, donc là, on est sur l'installation du watercooling. Je me suis un petit peu avancé. Vous voyez qu'il y a déjà les ventilos d'installer. On va tout de suite installer la pompe. Alors, pour installer la pompe, rien de plus simple. Il suffit de mettre le bon support pour votre processeur. Et puis, là, on va simplement venir le mettre du mieux possible. Et puis, on va venir visser les petites vis ici. Hop, alors moi, je mets toujours en croix. Tout le monde ne fait pas la même chose. Mais je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, ne serrez pas tout de suite à fond. Ça permet d'y aller en douceur, de régler correctement votre pompe. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin non plus. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir brancher notre watercooling. Donc, on va venir brancher le petit connecteur ici, comme ceci. Alors, les différents câbles. Ici, on va avoir un câble SATA qu'on va brancher derrière ici. On va le faire passer dehors. Donc, ensuite, on a une connectique USB. Donc, il va falloir venir brancher sur notre carte mère. Hop, ici, on va passer celui-là tranquillement. Histoire. Voilà, comme ça. Donc là, on vient connecter ici le ventilateur de la pompe sur le pompe fan de la carte mère. Ensuite, les ventilateurs, on va pouvoir les installer sur les prises système fan. Hop. Alors, celui-là, on va essayer de le faire passer tranquillement. Hop. Comme ceci. Il sera à peu près caché par la carte graphique. Et on va venir connecter l'USB. Donc, il est un peu loin quand même. Peut-être le faire passer autrement. Hop, on verra après. On va le faire passer en dessous comme ça. Et il faudra le connecter par là-bas. Donc, le câble managing, le câble managing, on le fait à la fin. On y pense à peu près quand on monte. Mais, de toute façon, ça va changer un peu. Donc, voilà. Il ne faut pas trop s'inquiéter pour le moment de mon câblage. Donc, voilà. Votre watercooling est branché. On va s'atteler maintenant à l'installation de la carte graphique. Et puis, on verra après un petit peu de câble management. Donc, maintenant, on va installer la carte graphique. Voilà. Cette magnifique. Hop. Cette magnifique 2080 Super. Hop, hop, hop. Voilà. Ça va être vraiment de toute beauté. Hop. On enlève la petite protection. Bon, du coup, j'ai démonté quelques petites plaques. On va installer de suite cette petite merveille. Et voilà. Hop. On l'a installée. Donc, bien sûr, pour la maintenir, on va venir fixer ici la petite vis. Hop. Vous voyez, ça l'a fait remonter déjà un petit peu. On va remettre une des plaques. On ne va pas laisser un trou ici. Donc, notre carte graphique est installée. On va la brancher. Voilà. On essaye de faire ça bien. On va... Hop. Vous voyez, on va le régler, lui. Histoire qu'il maintienne un peu la carte graphique. Parce que c'est quand même une carte graphique qui pèse. Alors, pour le moment, on n'est pas mal. On n'est pas mal. La carte graphique est installée. Tous nos composants sont installés. On va commencer à remonter un peu le PC. Et puis... Et puis moi, je vais m'atteler un peu au câble managing. Bon. Eh bien, voilà. Le PC est monté. Vous ne voyez rien du tout sur l'image de mon appareil photo. Mais on va appuyer sur le bouton On pour vérifier que ça ne fume pas. Donc, c'est parti. Regardez, c'est magnifique. Il y a du RGB. Pour ceux qui aiment ça, voilà. Moi, j'aime bien, mais pas à outrance. Là, en l'occurrence, c'est pas mal du tout. Tout a l'air de bien fonctionner. Franchement, on est parti sur une belle config. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je monte un PC en vidéo. C'était assez compliqué. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je sais que ça ne sera pas parfait. Mais voilà. J'espère que cette petite aventure avec moi sur le montage d'un PC vous aura plu. Je ne pense pas qu'il y en aura tout le temps. Puisque je ne vais pas monter un PC tous les jours. Forcément. Mais bon, voilà. Super content des composants que j'ai choisis. Du boîtier que j'ai choisi. Franchement, tout est nickel. C'est super propre. Et je ne suis vraiment pas déçu. Donc, il ne me reste plus qu'à installer Windows dessus. Pour pouvoir profiter pleinement de la config et de mes deux écrans 32 pouces. J'espère que toutes ces vidéos des composants vous auront plu. Et puis, en attendant, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Ou une bonne fin de journée suivant l'heure que vous regardez. A plus et bon shoot ! Je vous invite à tout de suite. Je vous souhaite à tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501